Bonjour à tous et bienvenue sur Xavkey. Alors, aujourd'hui sur Xavkey, l'objectif, ça va être de continuer notre installation d'un WordPress. Dans la vidéo précédente, donc ça je vous invite à vous y rendre, on a vu l'installation d'un serveur lampe, la partie lampe du serveur, c'est-à-dire tous les packages qui sont liés à un lampe. Aujourd'hui, une part de nos actions, ça va consister tout simplement à installer une base de données MySQL et un user MySQL. Donc l'objectif, aujourd'hui, j'ai quatre étapes à avoir avec vous, c'est-à-dire la revue de code de ce qu'on a fait précédemment, peut-être aussi refaire une petite réorganisation, donc c'est ce qu'il faut faire de temps en temps quand on développe, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à ce qu'on a fait, et puis peut-être le penser un petit peu autrement. Voir donc la création de la base de données MySQL et la création d'un user. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on abordera l'installation du WordPress et on aura fait à peu près le tour de l'installation de notre WordPress. Donc la revue de code. Alors si on regarde, nous on était arrivé dans l'installation d'un rôle qui s'intitulait WordPress et donc on avait vu que la clé d'entrée dans un rôle, c'est le répertoire tasks et principalement le main.yml. Dans notre main.yml, ce qu'on réalise jusqu'ici, c'est l'update du cache, l'installation des différents paquets lampes nécessaires pour WordPress et puis le démarrage de notre Apache 2. Alors, pour bien s'organiser, l'objectif, ça va être plutôt que d'avoir un fichier main qui comprend un ensemble de tâches diverses et variées sur des sujets variés, on va fragmenter en trois sous-fichiers. On va avoir un fichier par le biais d'Include qui va traiter de la partie installation de notre serveur lampes, donc tout ce qu'on a fait à réaliser jusqu'ici. Ensuite, un fichier qui va traiter de l'installation de notre database MySQL et puis ensuite, un fichier qui va traiter spécifiquement l'installation de notre WordPress, donc vraiment la décompression du fichier. Alors, pour faire ça, très simplement, donc main, et ici, on est donc dans notre rôle WordPress, donc ça, ça ne change pas, et ce qu'on va indiquer ici, c'est install packages. Et là, on va utiliser la clause include. et on va insérer un fichier, comme on peut le faire par du PHP ou autre, on a des systèmes d'Include, de manière à éclaircir le code, le rendre plus visible, plus facile à maintenir. Donc, dans Include, on va indiquer install packages.yml, bien sûr. Et là, ce qu'on va faire ensuite, donc on va prendre tout ce qui est en dessous, donc là, on va le faire comme ça, tout ce qui est en dessous, là, on le copie, on va enregistrer là, et on va éditer un fichier qui se nomme, donc on a dit install packages. Donc là, c'est purement de la mise en forme, mais qui s'avère très utile quand on veut ensuite maintenir du code et être suffisamment clair pour que d'autres personnes puissent aussi s'y intéresser. Donc là, on a collé tout cet élément-là, et là, on va aller décliner tout ce qu'on vient d'enlever. Voilà. Toc, 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 toc. Donc là, si je relance mon rôle, je vérifie que ça fonctionne bien, parce qu'on peut avoir oublié un paragraphe, un élément, et on peut avoir des petits soucis. Donc là, on vérifie bien que notre install fonctionne bien comme précédemment. Maintenant, on va essayer de faire une petite relecture de notre code pour le penser peut-être différemment, voir comment évoluer. Donc ici, on est dans notre rôle, dans notre rôle WordPress, dans le task, donc maintenant, tout est déporté vers le fichier install packages. Donc dans le fichier install packages, on va pouvoir voir différents éléments. Donc là, ici, je fais juste un start du service Apache et du service MySQL. Donc là, j'ai rajouté une petite clause d'ailleurs qui s'appelle enabled yes, qui, comme ça le laisse présager, permet, lorsqu'on redémarre notre serveur, d'avoir un état des paquets qui sont listés au-dessus, au niveau du module service, des paquets qui sont systématiquement démarrés quand notre serveur démarre. Donc ça s'ajoute à la clause started. Ici, on aimerait bien aussi appliquer cette clause à MySQL. Donc ce qu'on va faire ici, on va tout simplement fonctionner, donc comme on l'a expliqué dans des vidéos précédentes, on va fonctionner avec un withItems, donc ici, withItems. Et puis là, on va lister les paquets que l'on souhaite redémarrer. Donc là, on a Apache 2 et MySQL dès que l'on souhaite démarrer. Donc on vérifie que AntSyble arrive bien à lire les éléments. Là, on pourrait s'en passer assez aisément, mais bon, toujours bon de vérifier. Voilà, toc, toc. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de souci. Vous voyez d'ailleurs qu'il a fonctionné vraiment par item sur chacune des machines. Ensuite, ici, au niveau de ces éléments-là, on a vu qu'ici, on appliquait une liste de paquets en fixe, en dur. Ce n'est pas une variable. Alors je ne trouve pas ça très satisfaisant. C'est-à-dire qu'en fait, si un jour on veut installer du WordPress avec du PHP 7.2, 7.3, ce n'est pas très évolutif. Vous le savez, dans la vidéo précédente, quand on a vu la constitution d'un rôle, on a un endroit où on peut mettre des valeurs par défaut à des variables. Par exemple, la liste des paquets, ici, on pourrait très bien considérer que c'est une variable par défaut. et une variable par défaut qui pourra être potentiellement écrasée par d'autres valeurs de variables. Donc pour faire ça, assez simplement, on va ici dire withItems. Voilà, withItems. Donc là, on va passer une variable qui va être avec comment on va niquer ça, package.hisName. Voilà, package.name. Et puis, on va copier tout cet élément-là. On va aller dans notre partie, donc on est toujours dans notre rôle, mais dans la partie default, et on a un man.yml. Donc ici, on se rend là. Et là, on va, en premier temps, déjà coller nos paquets. et là, on va dire package.name. Deux points. Et donc, il prendra cette valeur-là. Donc là, on peut aussi commenter de manière à savoir sur quoi on se reporte. Donc, on va dire package.hisForLamp. Voilà. Donc, on enregistre. On clean bien ici, parce qu'on a laissé la liste. Et donc, c'est plus que du tout à l'étage, c'est vraiment de la... Là, on n'est plus sur de la conception par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Et donc, on relance. On vérifie que nos paquets s'installent bien comme il faut, ou en tout cas, ça ne perturbe pas ce qui a déjà été installé. Voilà. Donc, potentiellement, maintenant, quand on va avoir des noms de paquets nouveaux à installer, on pourra passer des éléments par le biais de l'inventory, par exemple. Donc, ça, on l'a vu aussi dans une précédente vidéo pour écraser cette variable par défaut. Donc, ça fonctionne très bien. Et je pense que là, on a fait à peu près le tour des éléments qui étaient à voir jusqu'aujourd'hui. Donc, maintenant, ce qu'on va réaliser, on va créer un fichier qui s'appelle installdb.yml. Donc là, on va s'intéresser à toute la partie d'installation de la base de données. Et vous allez voir que c'est extrêmement court avec Ansible. Donc là, toujours le même principe. Name, deux points. Donc là, on est dans notre WordPress. Et là, on va indiquer Create Database pour lancer notre création de base de données. et ici, il manque un petit espace. Voilà. Donc là, on utilise MySQL DB qui est un des modules on va dire en natif dans Ansible. Et derrière, on peut lui passer donc un name. Et alors un name où on va se poser une question, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut que le nom de la base de données soit fixe ? Potentiellement, on veut que le nom de la base de données on puisse le définir à l'extérieur du rôle. C'est-à-dire que notre rôle soit relativement polyvalent pour pouvoir accepter des noms différents que le nom par défaut. Donc toujours le même principe. Ici, on va dire qu'on va passer une variable qu'on va créer ensuite MySQL DB. Cette tâche de création de base de données elle ne peut que se faire avec une élévation de privilèges. Donc on passe un become yes. Donc là, on va ensuite aller éditer pendant qu'on y pense notre default ici. Et là, on va rajouter une ligne toujours dans le même principe que tout à l'heure. Et là, on va indiquer « variable for mysql ». Et là, on va dire « mysql underscore DB ». Donc là, ce sera une valeur par défaut. Et puis nous, on va indiquer qu'on souhaite qu'elle s'appelle WordPress, par exemple. Toc. Ensuite, on peut déjà anticiper les éléments. On va avoir un « mysql – user ». Donc lui, on va l'appeler « user1 », mettons. Et puis on va avoir aussi « mysql underscore password ». Attention sur le password, ce n'est pas la meilleure manière de gérer les passwords. On le verra plus tard. Il y a des manières pour encrypter, etc. Donc là, mais de base, le premier réflexe, en tout cas, ce sera de travailler comme ça. Il y a des mots de passe aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire. Et voilà. Donc, on va continuer à éditer notre rôle « base de données ». Donc, on y est. Alors, on peut déjà tester si ça fonctionne en l'état. Hop, voilà. Donc, on lance notre playbook. Alors, non, ça ne va pas fonctionner en l'état, bien sûr. On a oublié un élément. Hop, voilà. Donc là, si je vais dans... Mais bien sûr, il ne faut pas oublier maintenant de changer notre main ici. Donc, on va copier les deux lignes. Et puis, on va rajouter une ligne « install database ». Et là, on a dit « install db ». Voilà. Hop. On vérifie que c'est bien. Voilà, donc c'est bon. Hop. Ensuite, on lance notre playbook et on attend le résultat. Donc là, toute cette partie-là, on sait que ça fonctionne de toute façon. Voilà. Et donc là, on arrive au « create database ». Et là, vous voyez, on a eu un « changed ». Ça veut dire que la database a bien été créée. Donc, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va créer notre user. Donc, on retourne ici dans notre « create database ». Et là, on rajoute. Alors, on ne va pas s'amuser quand même avec le copier à chaque fois. Voilà. Et là, on va dire « create user ». Donc là, même principe que tout à l'heure. Et là, c'est relativement intuitif. « mysql underscore user ». Toujours le même principe que tout à l'heure. « name ». Et là, on a dit qu'on a créé une variable qui s'intitule « mysql underscore user ». Qui prend un password, bien sûr. Qu'on a également défini auparavant par le biais d'une variable. Donc là, « mysql underscore password ». Et sur un user, bien sûr, quand on parle de base de données, on va un peu plus loin. On a une gestion des droits, une gestion des privilèges. Donc, « priv ». Nous, on va faire assez simple parce qu'on est tout seul sur la base de données à travailler. Donc, on va faire un « étoile.étoile.all ». En fait, on autorise notre user en question d'avoir accès à l'intégralité des bases de données et peu importe de quelle machine il vient. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez full. On pourra potentiellement restreindre si on le souhaite plus tard. Donc, « become » égale « yes » de manière à ne pas avoir de souci de droit. Voilà. Et maintenant, on relance. Vous voyez que c'est extrêmement simple d'utiliser, de gérer une base de données à partir de Ansible. Donc, beaucoup de personnes, maintenant, vont beaucoup plus loin avec Ansible. C'est-à-dire, on ne va plus sur un serveur de base de données. C'est Ansible qui fait toutes les tâches, y compris les grandes, etc. Alors, on a un souci. Change, invalid, privilège, string. Alors, on va se remettre là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème ? Privilège, privilège, 2 points, top, top, étoile, point, étoile. Ah ouais. Donc là, hop, c'est un 2 points. On était là un petit peu vite tout à l'heure. Et là, je relance. Vous voyez qu'on est vraiment en live. Il y a quand même des petits problèmes. Rien n'est parfait. Alors, surtout, si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc là, on a bien la création du user qui a été réalisé. Alors, comment tester ? On va se rendre sur une des machines, tout simplement. Root at... On va aller sur celui-ci, par exemple. Voilà, c'est parti. Donc là, on peut aller faire du MySQL. Voilà, donc on n'a pas de problème. Donc on va faire un MySQL parent, tirer U, user 1, tirer P. Et là, on va lui rentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stock. Et vous voyez, donc notre user a bien accès à la base de données. On n'a pas de souci. Donc voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas faire une vidéo plus longue. On verra dans une prochaine vidéo l'installation de WordPress, c'est-à-dire téléchargement d'un targé Z, décompression, quelques petites règles au niveau de nos maniements de fichiers. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour de cette installation assez basique de WordPress. On verra ensuite WordPress, mais d'une manière plus avancée, avec plutôt tourner vers de la haute disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Vzavki.